Des produits reconditionnés en très bon état avec un super rapport qualité prix C'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te parler de la plateforme ebay Où tu peux donc acheter des produits reconditionnés Je t'en ai aussi et bien à leur remercier puisque j'ai reçu un énorme colis Il est trop trop mignon, tiens est-ce que je peux le mettre là ? C'est un peu compliqué je pense mais vraiment énorme avec des produits reconditionnés à l'intérieur Et comme tu peux voir je ne suis pas quelqu'un d'hyper fin fin C'est à dire que j'ai plutôt bien ouvert la boîte Et à l'intérieur j'ai vraiment pas mal de produits à te présenter avec des super rapports qualité prix Mais avant de commencer ça pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un produit reconditionné Et bien je vais donner la définition en une seule phrase Il s'agit donc d'un produit électronique d'occasion remise en état Et donc forcément il y a un prix très très attractif Je suis vraiment mais j'ai trop hâte de pouvoir te présenter les produits que ebay m'a envoyé Donc forcément un prix très attractif Ça peut être super pour offrir à quelqu'un un super cadeau par exemple Pour au final se trouver une belle occasion pour s'acheter un produit avec un très bon rapport qualité prix Ça peut être vraiment une belle opportunité N'hésite pas à me dire dans la barre des commentaires si tu souhaites en tout cas un jour t'acheter un produit reconditionné Ou si tu t'es déjà procuré un produit reconditionné Si oui bah quel produit tu as acheté et si tu es satisfait ou pas Bien entendu le lien de chaque produit est dans la description de cette vidéo et c'est parti Et donc le premier produit que j'ai reçu Alors c'est parti Il s'agit donc d'une machine Et oui il y a une machine à café Senseo de Philips L'état honnêtement irréprochable Moi j'ai rien à dire concernant l'état du produit Et elle est actuellement à environ 45 euros Ce qui est vraiment vraiment pas cher Puisque de base en tout cas sur leur site Même s'il y a peut-être des fois des petites réductions et tout C'est environ j'ai regardé oui tout à l'heure c'était 79 euros Et voilà juste ici donc ça fait super plaisir Je vais pouvoir mettre ma petite tasse Je me remets une petite dose Donc ici je vais devoir chauffer Et puis par la suite je vais me faire mon petit café Donc ça c'est plutôt cool avant de pouvoir commencer sa vidéo Et là normalement c'est bien chaud c'est parti On la lance Ça fait le petit bruit c'est bien agréable Et je vais pouvoir boire mon café durant cette vidéo Alors j'ai aussi reçu donc une batterie portable de la marque Philips D'une capacité donc de 7000 mAh Donc c'est plutôt pas mal on va dire Comme une sorte de backup vraiment dans le cadre Où t'as un problème de batterie T'as plus beaucoup de batterie et tout Alors là t'es largement tranquille Tu peux même recharger une fois et demie Deux fois ton smartphone Ça dépend de sa capacité en termes de batterie Concernant son prix Normalement il est à environ 16 euros Avec 10 euros de livraison Donc ça je trouve que c'est assez cher Par contre en termes de batterie C'est un marché très très compétitif Très difficile après c'est la marque Philips C'est une bonne marque Ah d'ailleurs ça je suis vraiment content de pouvoir te montrer Il s'agit donc d'un bracelet Un bracelet qui est connecté aussi Puisque tu as aussi une application Donc c'est la marque Runtastic Et c'est assez sympa Alors attends regarde par exemple ici On voit l'état de la boîte C'est à dire qu'on voit direct Que forcément le produit a déjà été ouvert Et forcément la boîte est légèrement abîmée Mais moi ça ne me dérange pas forcément C'est assez sympa ici parce qu'il est d'ailleurs très intéressant En termes de rapport qualité prix Alors juste pour te donner au niveau du tarif Il est vendu donc Alors déjà il y a une garantie de ce qui est marqué de 3 mois Donc ça c'est plutôt cool Et il est vendu 16 euros Donc avec des frais de livraison de 10 euros Ça fait à peu près 26 euros Sachant que j'ai regardé par exemple sur Darty Il est à 100 euros le bracelet Donc vraiment là si tu souhaites avoir ce bracelet là Alors je te dis direct d'acheter en reconditionné On a donc alors moi je l'ai laissé avec le bracelet bleu Parce que j'aime bien cette couleur Je trouve ça vraiment flashy On a aussi le bracelet noir Donc après on a juste en fait l'électronique à l'intérieur Donc c'est assez facile Tac on peut enlever Donc eh bien le produit en fait du bracelet Donc c'est assez petit Donc c'est assez simple Alors qu'est-ce que ça fait exactement ? Tu peux voir le niveau de calories que tu vas consommer Que tu vas brûler Ça fait aussi un peu le rôle d'un podomètre C'est-à-dire que tu vas voir le nombre de pas Que tu vas effectuer durant ta journée Tu vas voir deux modes Tu vas voir le mode donc nuit et le mode jour Donc si tu appuies longtemps Puisqu'il y a un bouton en fait dessus Tu vois si tu appuies vraiment longtemps Soit tu vas activer le mode jour Soit tu vas activer le mode nuit Le mode sommeil Et puis depuis l'application Qui est plutôt pas mal aussi de Runtastic Qui te permet vraiment de suivre en détail Toutes tes journées Voilà vraiment combien de pas tu as fait Combien de calories tu as brûlé Etc Et puis on a aussi Ce petit Cette petite protection En fait où tu vas tout simplement Mettre le produit à l'intérieur Et là tu vas pouvoir l'attacher En fait par exemple sur ton pantalon Donc ça t'évite vraiment d'avoir le bracelet Donc ça aussi c'est vraiment pas mal Comme petit accessoire Et là je fais une petite pause café Sympa Accompagné aussi du bracelet connecté Et bien hop D'un petit carton Et à l'intérieur on va donc retrouver Pour 30€ Franchement c'est super bien Alors en fait On va voir déjà des écouteurs Donc qui sont plutôt pas mal Alors c'est un peu spécifique tu vois Parce que faut vraiment Les mettre autour de ton oreille et tout Je les ai testé bien entendu Alors dans un cadre Où tu vas faire du sport C'est vraiment agréable Dans le sens où Elles vont bien rester en fait Attachées à tes oreilles Il n'y a aucun moyen là honnêtement Que ces écouteurs partent Donc ça se met assez facilement Après voilà au niveau esthétique Je ne suis pas hyper fan Moi je préfère les écouteurs sans fil Mais honnêtement C'est toujours un plus D'avoir ce genre d'écouteurs Fournis En tout cas avec le bracelet Surtout pour ce prix là Et attention Ça ça peut plaire à pas mal de monde Il s'agit d'un casque Delta D'ailleurs au niveau des produits Que j'ai reçu Il y a moyen que je sorte En tout cas un concours Ce sera plus sur mon compte Instagram Si jamais des gens sont intéressés Donc ici il s'agit donc Du casque Delta blanc Alors excellent Je trouve rapport qualité prix On le retrouve à 10 euros Tout simplement Ça vaut Alors ça dépend J'ai regardé Tu le retrouves à 20-30 euros Ça dépend vraiment Au niveau de ta recherche sur internet Et j'ai pu tester les écouteurs Alors déjà premièrement Ils sont assez jolis Alors pour son prix C'est difficile De donner Si tu veux une critique C'est comme les écouteurs Les aigus ça marche très bien Les graves c'est moins bien Mais bon après Voilà vu le prix Mais par contre Au niveau des deux produits C'est à dire le casque ici Et les écouteurs Que je t'ai montré juste avant Si tu veux Tu peux vraiment monter En termes de volume D'ailleurs ici On a un contrôleur de volume Qui se situe directement Depuis le câble Alors c'est moins joli Mais ça va pas être plus pratique Si jamais tu as ton smartphone Dans la poche Au moins là Tu peux directement augmenter Ou diminuer Le volume Et là je suis vraiment content Parce qu'on arrive un peu On va dire entre guillemets Dans le top 2 Des produits que j'ai reçu Après bien entendu Ça reste mon avis N'hésite pas à me faire Ton petit top Toi concernant Déjà en termes de rapport Qualité prix De ce que toi Peut être que tu aimerais acheter Alors attends Je vais prendre mon café Il est bon Il est bon Il est nice Il s'agit donc Hop c'est parti Et bien d'une enceinte portable Mais qui est vraiment Très intéressante Assez grosse d'ailleurs Et c'est franchement J'aime bien Parce que J'utilise d'ailleurs Depuis une bonne semaine Pour ma télé Ou pour mon pc Que ce soit pour écouter De la musique Regarder des films Imaginons sur Netflix Franchement parfait Même pour l'extérieur aussi D'ailleurs Onar Ils sont un peu spécialisés Aussi dans ça Ils font des très grosses enceintes Où les aigus Ça envoie du lourd Les basses C'est plutôt ça Mais c'est pas non plus La perfection Comme on peut retrouver Alors il faut savoir Que cette enceinte Elle est à 30€ Donc je la trouve Vraiment pas chère Et on se retrouve Donc sur le côté C'est assez sympa On a par contre Alors ici un port USB Et aussi On n'a pas le port micro USB Comme on peut retrouver Le port universel Un peu aujourd'hui Sur tous les smartphones Ou maintenant c'est plus On va dire Du type C Qu'on retrouve Mais c'est un petit peu dommage On a l'ancien cordon Donc il faut bien faire attention Et ne pas oublier Son câble de rechargement Bon après En tout cas C'est pas non plus Très dérangeant Le port Donc comme je t'ai dit USB Un port jack 3,5mm On a une petite rallonge aussi Dans la boîte Donc c'est assez sympa Ici nous avons donc Le contrôleur de volume Que ce soit pour augmenter Ou diminuer le volume Bien entendu Éteindre ou allumer L'enceinte Ça fait un petit bruit Et puis ça va rebipper Lorsqu'il va se connecter Bien entendu en bluetooth On va faire un test Eh bien écoute Tout de suite Pour voir un petit peu Eh bien de la qualité du son Et tu vas voir C'est assez impressionnant Surtout pour une trentaine d'euros Ça arrive direct La musique Je baisse On est quand même Sur une enceinte A 30 euros De base Donc ici en reconditionnée De base Elle a 70 euros J'ai regardé à peu près Le son est bon Là je monte Ça c'est un peu sympa Alors j'ai mis une musique au hasard C'est un peu de l'instrumental Le son il est bon Pour une enceinte à 30 euros Franchement Wow Ça peut bien monter en tout cas Donc ça c'est top Oui comme je disais Si tu es à l'extérieur Et tout Ça peut être vraiment pratique Bon je suis pas hyper fan De la musique Mais c'est assez sympa En termes de test Et puis vraiment Comme je te l'ai dit Cette marque Ona Ils sont vraiment habitués En tout cas A faire des grosses enceintes Tu sais Qui font bien du bruit On retrouve un peu ça Dans une beaucoup plus petite enceinte C'est vrai qu'elle est peut-être Pas aussi nomade Que ça Puisqu'elle est quand même Assez grosse Par contre elle est assez légère Donc c'est plutôt cool Et les deux derniers produits Que j'ai reçu De la part de ebay Donc ça c'est super cool Un grand merci Il s'agit d'une coque De couleur bleue Qui est assez jolie d'ailleurs Pour iphone 7 Donc ça suppose quelque chose Donc d'une valeur environ Ils le mettent sur ebay A 2 euros Donc voilà C'est pas très cher Tu peux en retrouver De façon partout Des coques Mais c'est surtout ici Et bien un iphone 7 De 32 gigabits D'une valeur en tout cas Si tu regardes sur le site Officiel d'Apple Environ 500 euros Voire 400 et quelques euros Si jamais tu ramènes un produit A l'Apple Store Et ils peuvent jamais Si jamais il est en bon état Et tout Ils peuvent te le reprendre Et voilà Ça fait une réduction Pour l'iPhone 7 Mais quand même Assez coûteux Et bien ici Avec ebay en tout cas En tant que produit reconditionné Alors juste en termes d'état Irréprochable Franchement l'état Je vais te superposer Des images et tout Mais rien à dire Excellent état Juste qu'il est rose Et on n'a pas par contre Voilà c'est du recondition On n'a pas la boîte officielle Et bien d'Apple De l'iPhone On se retrouve donc Avec une boîte un peu traditionnelle Avec par contre des écouteurs neufs Donc ça c'est plutôt cool Mais ce ne sont pas des écouteurs d'Apple Et bien le chargeur Ainsi que le câble Lightning Pour pouvoir recharger son iPhone Alors ça il y en a plein qui s'en fout Honnêtement Que ce soit pas le truc officiel Alors moi honnêtement aussi Je m'en fiche un petit peu Moi ce qui m'intéresse plus C'est vraiment l'état du produit en lui même Donc là irréprochable J'ai pu le tester L'autonomie ça tient bien Donc il n'y a pas un énorme impact Si tu veux au niveau de l'iPhone Donc c'est pour ça que je suis très très content Et puis surtout au niveau du tarif Concernant son tarif C'est très très intéressant Puisque comme je te l'ai dit juste avant Environ 500€ on va dire Sur le site d'Apple Et bien ici normalement il est à 204€ Sauf qu'il y a une réduction Durant les 5 semaines Et bien pour la rentrée scolaire Donc c'est une offre un peu spéciale Que Ebay ils ont mis en place Et bien au lieu d'être à 204€ Ce qui n'est pas forcément hyper cher Honnêtement c'est déjà un très bon rapport qualité prix Pour ce smartphone là On le retrouve à 179€ 90 centimes Donc en tout cas à ce prix là 179€ 90 tu peux te retrouver Avec un super iPhone 7 D'ailleurs en excellent état Et hop je mets la coque Donc de couleur bleue Donc c'est beaucoup plus sympa pour moi Franchement propre Ça donne un petit style d'ailleurs Avec le rose On le voit C'est trop stylé On le voit franchement C'est vraiment stylé Vraiment joli Franchement pas grand chose à dire Concernant l'état Concernant le câble et tout Tout fonctionne Je suis assez content honnêtement Et un énorme merci aussi à Ebay Là de m'avoir envoyé tous ces produits Alors là j'ai fait un petit bazar Avec tous les produits que j'ai reçu Mais vraiment moi en tout cas Les deux produits fétiches Premièrement c'est l'iPhone Qui est vraiment en excellent état Et franchement je trouve un très bon rapport qualité prix Et l'enceinte Qui est juste hop Ici Qui claque Moi j'utilise tous les jours Je vois mes films Sur Netflix Et je regarde la télé aussi Avec forcément connecté A ma télé Et à mon ordinateur Bon merci à tous les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue la deuxième vidéo Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz